Salut, on se retrouve pour un nouveau décrassage. Cette semaine, le ski est à l'honneur. On va pas se mentir, ça fait trop du bien. Décrassage, décrassage, décrassage. On commence donc par un exploit en ski. A Val d'Isère, Maroc Kavietzel a remporté son premier succès en Coupe du Monde lors du Super G. Une performance d'autant plus belle que cet été, il se fait opérer du tendon d'Achille. Il devient le 50e suisse à remporter un succès en Coupe du Monde après Kernen, Feut, Defago, Kish, Udder... Bref, je te laisse trouver les autres. Et pour la petite histoire, Maroc Kavietzel s'est imposé là où son idole de jeunesse, Silvano Beltrametti, est devenu paraplégique. C'était il y a 19 ans, suite à une terrible chute en descente. Bon, le grison, il a un peu trop fêté sa victoire parce que le lendemain, il s'est pris une porte en pleine tronche lors de la descente. Heureusement, sans gravité. En Formule 1, un autre suisse s'est illustré cette semaine. Enfin, suisse d'adoption si tu préfères. Je dis ça parce qu'il est né à Buffon-Château. Entre deux noms et chichant, à la sortie de la route de Chigny en direction de Mona. Mick Schumacher, fils de Mickaël, a fait ses premiers pas en F1 lors des essais d'Abu Dhabi. Et ce, 9 ans après la dernière course de son papa au Brésil. Si ça se trouve, il a un bon accent vaudois le Mick. Adieu ! Ça joue ! L'année prochaine, le jeune pilote allemand aura comme coéquipier Nikita Maspin... Je sais pas comment on prononce. Bref, le nouveau bad boy de la F1 n'a pas marqué des points cette semaine. Il a publié une vidéo où on voit ses mains se balader sur la poitrine d'une jeune femme. Et face aux réactions sur les réseaux, le fils à papa russe s'est excusé et la jeune femme a calmé le jeu. Bon, si c'est une blague, tout va bien, non ? Quand une fille dit non, c'est non. Voilà, un petit rappel, ça fait jamais de mal. On passe au foot avec un jélico marketing signé Burger King. Sur les maillots de l'équipe féminine de Stevenage, le mot King du logo a été remplacé par Queen. L'objectif ? Promouvoir l'égalité des sexes. Au Népal aussi, on progresse. La fédération de foot va augmenter de 150% les salaires de son équipe nationale féminine pour égaler ceux des hommes. Alors, c'est pas le premier pays à faire ça. Avant lui, d'autres grosses fédées ont déjà rejoint le mouvement, comme le Brésil ou l'Angleterre. Les Sports Awards ont eu lieu dimanche. Alors, si tu veux, c'est un peu comme les Oscars, mais pour les sportifs suisses. Enfin, les Suisses allemands surtout. Le suspense était à son comble jusqu'au bout. C'est vrai qu'entre Simone Niglilouder et Werner Gunthor, c'était pas facile. Finalement, c'est un petit challenger qui a été plébiscité. Élu sportif suisse de ses septembre dernières années, une récompense bien méritée pour Roger Federer. Pour la première fois de sa carrière, il est le joueur le plus âgé du top 100. Bon, 39 ans en même temps, fallait bien que ça lui arrive un jour. Cette semaine, une image a marqué la planète foot. Les joueurs du PSG et du Bazak-Chehir, tous unis contre le racisme. C'était au lendemain des propos controversés d'un arbitre. Une image forte pour rappeler que le racisme et toute autre forme de discrimination n'ont pas leur place dans le sport, ni nulle part ailleurs. On se quitte là-dessus et je te souhaite une meilleure semaine que ce gars-là. Bon, un bain d'eau glacée, c'est encore plus efficace qu'un décrassage. Nous, on se retrouve l'année prochaine et d'ici là, passe de balles faites. Sous-titrage Société Radio-Canada